yo les potes c'est capi j'espère que vous allez bien on retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play donc ça va être mon avis le dernier épisode avant la fête de noël donc d'avance je vous souhaite un joyeux noël à tous aujourd'hui on reprend le donjon concrebrate là on s'était arrêté l'autre fois et j'ai pris mon os à modas pour venir nous aider parce que j'attendais indéfiniment mais personne ne se présenter du coup je me suis dit allez on va un peu tricher on va faire comme si c'est quelqu'un qui venait pour nous aider donc les cas le haut ça est niveau 75 voilà il joue pas mal pas mal balèze vous allez voir c'est ce perso est quand même assez abusé enfin moi perso je trouve qu'il est full abusé et on va tester ça là dessus et un petit pilot à 167 voilà donc je ne me ferai plus avoir à me demander pendant tous les tours pourquoi est-ce que mon mon pile ou face fait moins de dommages alors que je suis full booster maintenant je sais je sais que c'est à cause enfin c'est pile ou face qui fait un truc comme quoi au deuxième tour vous faites moins de dégâts donc c'est normal je ne me subjugue j'aurais plus vous avez compris je ne fais plus des grands yeux si je ne comprends pas pourquoi ça beaucoup plus simple l'eau ça va clairement qui arrière les combats on est d'accord il ya tellement de monde pour nous aider maintenant que qui sont présents sur la serveur et tout là c'est parce que bon il est très tôt les gens 8h48 du matin moment je tourne ça donc à mon avis pas grand monde sur les serveurs à un store ci je me suis dit au lieu d'attendre bêtement tu vas prendre ton perso tout le monde sera content donc voilà on va encore invoquer un tofu quand je vous dis que le truc est craqué il a un stuff niveau 40 mais du moins 200 et que ce sera bien c'est normal pour ceux qui se demandent comment est ce que je fais pour avoir deux persos sur le même ordinateur et sur sur la même connexion c'est tout simplement parce que j'utilise un shadow pc donc c'est un pc qui est virtuel entre guillemets c'est comme si vous preniez la main distance sur un autre ordinateur là c'est un peu le cas et donc du coup comme la connexion c'est la connexion avec qui est distante balle ça me permet de connecter un compte en local 5 ans sur ma propre connexion et le deuxième compte sur la connexion du shadow donc voilà c'est tout simplement pour ça c'est rien de compliqué en soi c'est juste que il fallait penser c'est tout mais je joue très rarement avec deux comptes en même temps là c'est juste pour la vidéo ensuite je le déconnecterai c'est sûr et certain on va jouer à la roulette empêche les trois pms c'est vilain qu'est ce que je crois sur un passage de tour on va taper celui qui est là derrière moi si je me lis avec le tofu il devrait survivre ouais le premier il est là je peux pas le taper je peux faire un deuxième tofu et je vais taper un autre voilà j'oublie tout le temps que je jouais avec les tofu ça fait trop longtemps que je peux jouer avec voilà mes succès réussit enfin challenge réussit on peut refaire de la griffe on est en diagonale allez hop on se met un petit bond pour s'écarter et on peut passer en mode de rien j'aurais pris pas mal de dégâts encore une fois heureusement dans l'équipe parce que sinon je pense pas que j'aurais survécu à ça voilà moins de 100 et mais le pire en fait avec ce perso c'est que depuis qu'il est niveau 40 il fait exactement les mêmes dégâts en fait c'est pas juste là ok les 75 c'est un peu plus haut mais non depuis le niveau 41 au 42 le niveau de la panneau quoique ben il fait ses dégâts là et j'ai des mon frère à le monter j'avais le je ne sais plus qui j'avais pris avec je pense qu'à ce moment là c'était le roublard que j'avais fait ou alors les niripsa je ne sais plus j'avais fait un perso de chaque classe vraiment pour tester j'ai démonté à près tous cinq ans pour vraiment me faire une idée sur sur le jeu et comment il était maintenant et en parallèle mon frère qui a toujours voulu avoir un nostal à monter et niveau 40 on avait une panneau quoique qui traînait on se dit bah tiens mais là dessus on va voir ce que ça donne déjà on a découvert que les tofu tapait plus fort quand on avait plus d'agilité du coup c'est pour ça qu'on avait mis la panneau la panneau agi et au final enfin c'est juste exagérer les dégâts que ça met surtout qu'il ya un spell qui s'appelle plumeau et en fait plumeau il vous permet de plus vous avez de tofu sur le terrain plus vous faites de dégâts ce qui en soit est vraiment pas mal donc importé à chaque fois il faudra que je pense à prévoir de la portée pour les prochaines stuff j'ai déjà repéré quel stuff je voulais avoir plus tard et on va rester terre mais ce sera plus pour le niveau 80 ce qui niveau 80 la panoplie blobs royal rennette et la panoplie ou aux bottes qui se combattent pas mal et en plus on aura pas mal d'invocation c'est un stuff d'osamodas en fait c'est un stuff avec un marteau le leki d'ortho qui donne trois invocations mais ce qu'il ya de bien c'est qu'on pourra switcher comme on veut avec la griffe invocatrice et la roulette on sera plutôt libre dans dans un mouvement je reprenne ma vie et prochaines prochain combat on va finir pour rester c'est continue que comptez sur le savent il n'a pas fini et il tacle donc ça va aller hop un coup de tofu ici un deuxième coup de tofu là bas il n'y en aura plus qu'un on va essayer de se soigner comme on peut avec le tout rien la perception il faut qu'il ya un ennemi tout près juste avec le tout rien on va essayer de se soigner on va tenter quelque chose voilà un peu de pv on va lui mettre le contre-coup comme ça il prendra pas les dégâts de du tout rien on va voir si j'ai bien compris comment ça fonctionnerait oui c'est bon c'est parfait donc je ne sais je suis très fier de moi j'ai cru que j'allais prendre directement les dégâts mais c'est quand c'est aller le séquent c'est autour de l'écart ah ben en plus on passe 47 donc comme ça pas de problème de de pain pour se soigner et tout alors on est au boss va s'asseoir deux minutes et on va regarder un petit peu les succès qu'il ya à faire salos a le temps de récupérer aussi alors les succès le cancre blatte où est ce qu'il est sur la recherche cancre blatte alors collant dernier si on réussit on aura ça aussi et puis franchement on va voir fou le truc il ya peut-être qu'on aura n'aura pas ça oui et ça doit pas j'aurai très très loin avec le avec le ça il me manque plus que la caverne des bulles je crois donc c'est très très bien donc collant et dernier donc on reste à un côté de l'autre et on laisse faire les tofu en gros en gros c'est à ça que ça va ressembler on se met au plus loin et en plus on va pouvoir faire le succès rouler enfin le challenge roulette c'est magnifique c'est ce qu'on va faire on va booster l'eau ça puisque entre guillemets tout va il va faire que taper avec les tofu on va juste booster l'eau ça et on va invoquer on le gameplay sur la sur la vidéo va pas être très flamboyant moi vous verrez à quoi ça ressemble à toi un an ça qui met des dégâts mais mais non mais je suis con c'est pas lui que je dois taper justement en fait la difficulté je pense c'est parce qu'il va nous rusher soit voilà les dégâts sont présents avec les tofu voilà bonus de pa magnifique je vais me faire un contre coup parce que je sens arriver le qu'on creblat à toutes vitesses voilà beaucoup mieux là au moins je suis vraiment protégé avec l'armée de tofu ça devrait être assez rapide ça va il tape pas trop non plus en fait ce que je vais faire c'est que je vais continuer d'invoquer mes tofu mais je vais déjà l'entamer en fait comme ça il n'y aura plus qu'à le taper une dernière fois il sera fini bon là avec mes trois tofu on the road again normalement il ya un moque qui va tomber partout on va même déjà pouvoir entamer le suivant plus beaucoup de vie allez hop un deuxième coup on va le planquer et suivant alors roulettes chance parce qu'on entame déjà qu'il est car on va ça va les succès jusqu'à maintenant se passe très très bien je pensais que ce serait plus compliqué que ça avait dit même si on crite on devrait pas le tuer comme ça on peut finir à ce tour ci alors le tofu ici va terminer le cafarché on passe notre tour et le dernier va finir le concrète et voilà donc la victoire on droit à grand chose on a fou le succès là qui viennent de se débloquer on va faire vite la petite qui est avec la croquette là il faut mettre la baguette là il faut mettre la baguette de riquiti voilà on va accepter les succès et on passe niveau 49 magnifique c'est une excellente nouvelle on a 49 mille camas oui j'ai oublié de vous montrer mais bien ça on a droppé des aubergines ça c'est au hochet on a enfin j'ai acheté des trucs hier que j'ai commencé à revendre etc j'avais déjà crafté ça je vous avais déjà expliqué mais j'ai quand j'ai vendu pas mal de trucs pour à peu près 20 25 mille camas qui est en plus ah oui aussi faut qu'on rende la quête de m à tous ça c'est bien on va passer à la banque récupérer nos nos gains moi je vais déco de son adresse normalement je n'ai plus en avoir besoin parce que niveau donjon on a fait le tour on va aller chercher nos camas et ce que je vais faire aujourd'hui c'est à mon avis préparer aux 46 milles on est presque à 100 milles c'est très bon on va juste descendre aux ingrédients on va aller dans mon sens peut-être niveau 50 avec avec la quête alors vente qu'est ce qu'on a encore plus grand chose alors 1794 4 ça coûte quand même des sous je pensais que ça coûterait rien les pattes de cancreblatt apparemment ça vaut encore ça ça vaut que dalle ça vaut que dalle ça on va les garder pour pour crafter encore des trucs comme on a déjà les améliques on va aller regarder après ce qui vaut le plus cher en hdv et on ira acheter ce qu'il faut on va faire un peu de kama je pense aujourd'hui je sais pas à combien de temps j'en suis regardez j'en suis à 16 minutes on va faire un petit peu de kama on va juste aller rendre la quête comme ça c'est fait en même temps on va passer à l'épicerie pour pour kérubine tant qu'on y est et mode de rien les cas flipps qui progressent pas mal je suis agréablement surpris de la de la progression même entre guillemets si c'est pas notre but premier d'être genre niveau 200 et tout les cas augmentent pas mal les succès en font beaucoup mais on va rentrer dans l'épicerie il faut le mettre à l'écrit je crois que c'est ça que je dois faire et voilà magnifique on va se planquer on va la tenter si il y a peut-être moins que ça le fasse quand même on va jouer avec le chat cette fois-ci il m'a retiré un PA ou pas ? oh les aubergines qui partent en direct je pense qu'il m'a retiré un PA parce que j'ai pas pu on va mettre le contre-cours je sais qu'il va taper et nous booster donc comme on a vu on va aller faire une griffe et un pilou et ce sera fini en plus on prend pas de délire grâce à ça une griffe et un pilou c'est magnifique on va les entamer de loin dès qu'ils s'approchent un peu trop près on va leur casser la gueule bah franchement ça va je m'attendais à ce qu'on soit se défoncer mais au final on s'en sort très bien plus que 150 PV sur le chaton enfin il va en reprendre un peu du coup on va jouer avec la griffe en plus on va même réussir le succès sans le faire exprès pas magnifique c'est ? on va se reprotéger un peu 200 de bouclier on va pas cracher dessus et voilà on réussit en plus ça nous fait un peu d'XP faudra retourner voir kérubine là on peut partir on va aller rendre notre quête juste en dessous et à mon avis on va peut-être passer au niveau 50 voilà donc on a atteint la limite du non-abonnés donc on a fait le tour de tous les donjons donc voilà on va retourner voir kérubine on va lui rendre la quête et ensuite on partira à l'HDV déjà à l'HDV des équipements pour remettre à jour les prix qu'on a mis hier d'ailleurs si je dis pas de conneries avec les aubergines qu'on vient de vendre on est à peu près à 100 000 voir on est peut-être déjà à 100 000 avec la quête ouais on est déjà à 100 000 ça c'est très bien la baguette Rikiki en soit on peut la virer puisqu'on en aura plus besoin je pense moi je dois retourner au pancreblat mais non je pense pas ça m'étonnerait euh... je vais vous donner un petit donjon non c'est ça voilà j'ai donné la croquette et on passe niveau 50 magnifique on a accès à l'Avresac dont on avait déjà bon voilà on va monter nos stats euh... on aura pris 7 niveaux pas mal du tout euh... est-ce qu'on a eu des niveaux sauts ? oui on a eu trèfle on a eu top K niveau 2 euh... euh... bah c'est commencé à se remplir hein tout ça ça se remplit pas mal euh... en plus on aura encore Odora donc on va changer la disposition Odora qui viendra se mettre ici en dessous ça on aura tous nos sorts de... de boost entre guillemets euh... euh... pour le niveau 56 et après ce sera plus que... monter niveau et attendre le... le niveau euh... euh... le niveau 200 euh... le niveau 100 pardon encore des boutons je vais te regarder bouffetons noirs pareil corne pareil le sang bouffetout bon on va d'abord aller voir ce qu'on a besoin parce que sinon je sens bien que je vais vendre des trucs et puis je vais me dire non 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 pourquoi t'as vendu ça ça sert à rien moi comme ça je serai fixé on fouille toujours la poubelle alors qu'est-ce qu'il me reste à vendre ? encore pas mal de trucs ouh là là les anneaux ils ont un peu baissé de prix et s'il y a quelqu'un qui a cassé les prix on va mettre à 3999 ouais mais si vous casser les prix comme ça aussi on va pas s'en sortir de toute façon c'est full bénéf je les vendrais même à 100 kamas que c'est full bénéf parce qu'en fait je les ai craftés pour le prix de l'achat d'une donc entre guillemets je comptais déjà en acheter une et au final ça s'est quand même bien vendu donc ça s'est au final moi je m'en sors super bien alors mode achat on va regarder au niveau royal alors qu'est-ce qui coûte le plus cher là tout de suite les coiffes les mons que dalle les bottes je sais combien c'est les amulettes non ça vaut pas chier mais c'est toujours les ceintures l'épée elle est remontée un petit peu de prix mais pas tant que ça les ceintures je me rappelle plus ce que j'ai besoin ah si il me faut donc je dois acheter 7 cuillères royales 20 laine noire et 4 armées de piques voilà comme ça on peut en refaire 4 ça nous fera un petit peu dans l'HDV et euh et ensuite ce que je regarderais bien en fait ce serait pour monter un métier maintenant que j'ai pas mal de kamas d'avance euh on va voir oui royal il m'en faut 7 monter à 48 voilà tln voilà tln de bouffeton noir voilà il m'en faut essayer de les acheter à l'unité ça a l'air d'être moins cher toujours quand vous voyez qu'à l'unité c'est moins cher que parfois par lot n'hésitez vraiment pas à acheter quitte à vider le stock qu'il y a en HDV merde j'en ai pris un de trop pour récupérer on va dire le montant qui est là en soit c'est full bénef parce qu'il y a plein de gens ils vont avoir la flemme d'acheter un par un alors que ça prend pas beaucoup plus de temps mais euh et du coup bah vous pouvez vous faire bêtement des kamas en achetant l'unité en vendant en groupe c'est une technique comme une autre euh il y a certains risques bah que ça part pas ça par contre ça vaut cher euh un deux trois quatre on va rentrer les cordonniers donc voilà ici l'investissement est à peu près de 10-12 000 kamas et euh on va pouvoir récupérer donc on les vendrait même à 7000 ça en fait 24 donc c'est à peu près doublé donc c'est franchement pas dégueu euh est-ce qu'à cette heure-ci il y a des artisans ? il faut un genre niveau 40 salut tu peux venir atelier cordo astro c'est le top j'attends toujours un petit peu de voir s'ils sont là s'ils sont pas là j'aime plus le suivant etc on a pas l'air de répondre on a pas l'air à le suivant pas non plus peut-être qu'ils sont pas très actifs hein aujourd'hui hein on va chercher en attendant un autre qui serait dispo oh la la personne c'est incroyable voilà ce que j'ai dépensé en achat ça doit pas être beaucoup hein j'étais peut-être ça à l'entour des 10-12 kamas euh 10-12 000 kamas je suis désolé je suis occupé tant pis suivant enfin qui me répond peut-être qu'il va voilà vous êtes arrêté à 4 tu veux juste qu'on lui paye son zap pas de soucis puis voilà le mec te fait le plaisir de se déplacer on va quand même le rémunérer un petit peu quand je sais pas si c'est comme avant le paiement c'est ou craft avant il y avait tout un système comme ça tu pouvais payer à chaque fois que ça réussissait le gars recevait l'argent et sinon lui il devait de rendre des trucs ouais je sais plus trop comment ça fonctionne il y a pas mal d'anglophones sur ce serveur j'ai déjà remarqué euh je ne sais pas trop enfin entre guillemets je comprends pas pourquoi il y a tant d'anglophones même si c'est le seul ah il est là c'est le seul serveur monocompte enfin qui est actif je vais dire c'est le seul serveur on va lui mettre 200 kamas magnifique merci bien oh putain le mec il est déjà reparti quoi oh putain Je ne vais même pas regarder les jets Alors S'il y en a une qui est même mieux que la même Non ça m'étonnerait Les jets ne sont pas trop dégueulasses On va aller mettre ça en vente Et on va scruter un petit peu Comment on peut investir nos kamas Pour les faire fructifier On va checker s'il n'y a pas des Des items à craft C'est intéressant Enfin qui valent plus cher à la revente Que au craft Je me fais de l'auto-concurrence On peut la vendre Pas d'aventure, on va toujours la garder On ne sait jamais ce qui peut arriver Je vais regarder avec les laines royales S'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire Et éventuellement 4, 13 pics Ça m'étonnerait que ça se vende Mais sans alchimisme Mais en fait hier j'avais fait ça Mais c'était pas Niveau prix, c'était pas si intéressant Pas d'aventure de l'auto-concurrence 32 sergesse On peut faire un toadi On va regarder combien ça coûte En plus des champignons Merci niveau 66 Je ne peux pas en acheter Par contre je pense que j'en ai sur mon nocelle Des champignons On va regarder combien ça coûte On va regarder combien ça coûte Tau hapi Pas grand chose En fait je suppose que ça dépend du jet Ah non, il y a même des over et tout Bon c'est pas si cher que ça On va regarder On va mettre les tailleurs Chapeau ou quoi Cap sac à dos On va mettre prix moyen Qu'est-ce que c'est que le prix moyen est de autant Alors masque de vampire On ne sait pas le crafter Sac de l'aventurier Ça je sais que ça se vend Mais par contre le craft coûte cher Dommage Cap du ventre On ne sait pas le faire pareil Elle Le craft n'est pas si intéressant que ça Même si en plus la cape plus grande Je pense que ça ne se joue plus du tout La car à coiffe Ça je sais que ça se joue énormément Est-ce que le craft est intéressant ? En fait je veux vraiment trouver un truc Qui coûte cher à Enfin Cher Entre guillemets Cher À la revente Et facile à crafter Là ça pourrait être pas mal Mais entre guillemets Il faut que c'est des trucs qui se vendent aussi Parce que Ça c'est quoi ? C'est le Pour les Non point enflammé C'est pour les pandas Alors Coche en pignonne Il me faut un truc qui se vend facile Genre des items que tout le monde achète Genre les trucs quack Quack d'eau non Parce que c'est plus genre les trucs à quodala qu'ils achètent les gens On va regarder En fait il faut prendre les panneaux que les gens utilisent Et vous regardez Dans les stuffs Ce qui ramène le plus Pour le moment C'est la ceinture Ouh l'alliance C'est plus cher Ça pourrait être pas mal On va regarder ce qu'il y a Oh putain Ça c'est cher aussi Alors ça ça coûte 13 000 8 000 3 000 Euh On va retenir l'alliance Aquadala et Les guetta Le bâton Il est pas super cher Mais j'ai l'impression que c'est la ceinture Euh l'alliance la plus facile à crafter Et en soit Enfin c'est des trucs Il n'y a que sa écorce magique de Bulbul fort Alors qu'on va devoir regarder combien ça coûte Euh Racine de Bulby On va le metter ici Parfume de Borses Magique Bulby Il nous faut 7 racines Bulby Browser Et Et 5 Arterfait O Et Alors la revente c'est à peu près 18 000 On va aller voir ce que ça donne Je vais juste faire ça une seconde Comme ça je peux prendre le bloc-notes et la calculette Vous ne le verrez pas Mais Ça je peux noter C'est comme ça que je fais en général Quand j'essaye de me faire des kamas C'est genre Je prends un bloc-notes Je note ce qu'il faut Je mets les prix Le prix de vente actuel Donc on va regarder Alors le premier C'est les racines de Bulby Les racines de Bulby Racine de Bulby Non c'est pas celle-là Si c'est celle-là Putain c'est cher en fait Donc Elles sont à 1840 kamas Unité Il nous en faut 5 Ensuite Il nous faut une écorce Magique de Bulby Non De Bulby floor 478 kamas Donc ça, ça va C'est pas trop cher 478 unités C'est 7 racines de Bulby Browser Ce sont là Ça c'est pas cher du tout C'est 340 Les 10 Et les artefacts O C'est 108 kamas Unité 108 unités Donc Je vais prendre un calcul Je vais vous le dire tout Encore que vous ne voyez pas à l'écran Mais Alors ça nous fait Donc Pour les racines Bulby 1840 kamas X5 Ce qui fait 9200 Les artefacts C'est 108 kamas X5 Donc 540 Donc 540 Plus Les 9200 des racines Plus Les 478 kamas De l'écorce Plus Les 340 Des racines Ça nous fait 10558 kamas Le craft Donc ça nous fait Un bonus de 8000 Donc ce qu'on peut faire C'est Partir sur On va en crafter On va en crafter 5 Ça va nous faire 50 000 kamas Et à la vente Ouais je pense que c'est intéressant On va essayer d'en faire 5 Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas être rentable Donc si on en fait 5 Donc si on en fait 5 Il nous faut 25 Un truc comme ça 1, 2, 3, 4, 5 Il nous faut Des racines Des racines Il nous en faut Du coup 35 On va en prendre 40 On vendra les trucs à l'unité C'est pas grave Des écorces magiques De bulbig Ah je sais plus c'est lequel Je crois que c'est celle-là On va vérifier dans le craft C'est celle-ci Donc celle-là Il nous en faut 5 du coup 3, 4, 5 Et il nous faut des racines De bulbig Qui sont ici Et du coup On va en acheter 20 du coup Voilà On a ce qu'il faut Maintenant on va se rendre A l'atelier Non pas 20 C'est 25 C'est 25 Il nous faut Quantité C'est 5 On a dit qu'on en faisait combien ? 5 C'est une de bulbig Elles sont là On va acheter les rêves Les 5 dernières à l'unité Voilà Donc on a tous nos items Pour le craft Je crois que l'atelier est ici en dessous On va recontacter un petit joyer Un bijoutier plutôt Et on va lui demander qu'il aime les cartes et tout ça Le bouquin Est-ce qu'il n'est pas ? On va prendre le niveau 40 On va prendre le niveau 40 Salut Est-ce que tu peux venir ? Atelier Bijoux Bijoux Est-ce que tu peux venir ? Je vais y arriver Je crois que je l'avais déjà contacté pour le truc avant On ne m'avait pas répondu Là il y a un J'arrive dans une petite minute Parfait C'est juste le temps que je fasse la route En fait je trouve que les ateliers sont mal foutus Tu devrais faire des potions d'atelier Ou un truc du style Ou que tu puisses le faire Faire ton craft à distance Je ne sais pas Il faudrait trouver un truc Parce que Quand tu es à Bonne tête Là tu prends un petit zappy Tu es direct Mais à Strub En fait le truc le plus près C'est le zap Et le zap n'est pas juste à côté Après Mon frère m'a montré un truc fabuleux Qui s'appelle Le mode autopiloté Que je trouve juste génial Et C'est en gros Faites un clic droit sur la destination Et votre Volcorn Qu'il s'appelle Marche jusque L'endroit où vous êtes Et Voilà Il vous fait le chemin C'est super bien foutu En gros Vous n'avez pas à vous faire chier Vous lancez le truc Super loin Et puis Je ne sais pas Vous regardez une vidéo Ou quoi Et quand vous êtes arrivé Et bien Il vous fait une petite notification Donc C'est vraiment génial ce truc Par contre Il faudrait que ça coûte cher à l'achat Ouais Le voilà On peut en faire 5 Magnifique On va regarder les jets Elle est presque parfaite celle-là Franchement c'est pas trop mal Il y en a une qui a 3 de chance près Elle était genre juste fabuleuse Bon Elle n'a pas eu Tant pis Alors ensuite on va regarder un petit peu S'il n'y a pas des items quack Qu'on peut Le but en fait c'est d'investir 100% de nos kamas Comme là on est stuffé et qu'on n'a rien acheté là tout de suite Le but c'est d'investir dans le but de gagner Alors donc 18749 C'est pas que c'est le prix trop fort Voilà on a 155 000 en vente Une heureuse de 38 000 On va voir Non à peu près 40 000 Puisqu'il y a encore des trucs qui ont déjà été vendus On va regarder au niveau de la panneau quack Enfin des panneau quack Qu'est-ce qui coûtait cher Mais au craft ça allait Bon les ebonites j'avais déjà regardé Les tombées c'est trop cher Les anneaux Ils ont 14 ans quand même Et bon il est aussi J'ai chier Ça ça va c'est pas trop cher Les bottes Et il y a des ebonites en tout C'est fou ça En fait le plus cher ce que j'avais regardé C'était les plumes de quoi quoi Et les ebonites c'était pas si cher que ça Mais comme elles sont super lourdes Je les avais craftées moi-même Mais je pouvais les crafter que par 10 en fait Donc c'était pas super intéressant Les coiffes sont à 13 000 Encore une fois il faut des plumes de quoi quoi Les plumes de quoi quoi sont super chères Même si là le kit craft me paraît plutôt dirigeant par rapport au prix du vent On va regarder les autres éléments Je pense que ce qu'ils vendent le plus c'est les feux et les vents Les terres ils ont la panneau bouffetourelle donc ils vont pas se faire chier avec ça Les feux ils ont rien Non les air ont rien d'autre que la panneau quack Et les toits Bah non c'est feu en fait Il faut vraiment faire feu Je pense que c'est le meilleur Combien il en faut ? On va regarder pour voir si on peut pas en faire 10 Non pas 10, 10, 3 On va essayer d'en faire peut-être 5 Ou 3 Allez, on va partir sur 3 Je vais juste recopier Donc il faut un bec de quoi que peut 6 yeux de tofu noir On va partir sur 3 Et alors à la revente ça se revend 13 500 U Alors on va retourner voir Après il y a un autre truc que je pourrais garder comme marché de choses à crafter C'est les alliances C'est les alliances qui donnent des invocations Parce que les alliances qui donnent des invocations à bas niveau il n'y en a pas tant que ça Donc bec de couac C'est 175 unités Des oeufs de tofu noir 223 unités 223 unités 223 unités Et les plumes de quoi quoi C'est ce qui coûte le plus cher normalement ? On va prendre le prix moyen parce que le prix là est un peu faussé 455 unités Donc on va ressortir la calculette On va faire le résultat des courses Donc les plumes de quoi quoi 455 x 7 ça fait 3185 Et il faut juste compter les yeux de tofu 223 x 6 ça fait 1338 Donc 1338 plus les 3885 kamas des plumes de quoi quoi Plus les 2220 d'essence de bocage Plus les 175 kamas du boc du feu Ca fait 6900 le kraft pour une revente à 13500 C'est franchement pas dégueu Donc on va prendre, je vais juste noter mes kamas Oula, qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc je suis à 38575 Et on va voir combien ça me coûte d'acheter pour faire 3 kraft Donc les plumes de quoi quoi pour en faire 3 il va m'en falloir 21 Donc je vais en acheter 21 exactement Même si le prix est un peu faussé mais bon tant pis Les substrates de bocage il m'en faut 3 du coup 1, 2, 3 Les yeux, pardon, de tofu noir Il va m'en falloir 18 Oula, c'est moins cher à l'unité Pour ajouter le stock Tant que c'est moins cher à l'unité j'achète à l'unité Comme je vous l'ai déjà expliqué Voilà, on a les 18 Et il me faut 3 becs de quoi que je fais Becs de quoi que de flamme Il me faut 3 du coup Voilà, donc il me reste 19000 kamas Donc moins 19277 Oula, je me suis trompé 19277 Voilà, ça m'a coûté 19000 kamas d'achat Et à la revente, on peut être aux alentours des 30, 35000 Donc franchement, l'investissement est pas mal On va essayer de monter peut-être à 1 million de kamas Histoire de pouvoir être tranquille On va déjà monter 100 000 par 100 000 Là, on est déjà à peu près au 200 On est presque au 200 000 Je pense qu'avec ces 3 kraft ici On devrait y être en valeur estimée C'est le krafté Et ensuite, on se dirait au revoir pour aujourd'hui Alors, on va prendre un niveau Merde, il n'est pas assez au niveau Sinon, je n'aurais pas demandé à lui Atelier Atelier restructeur Tout le monde est en agricole Mais eux, en soi, on ne leur donne pas de thunes Mais on les fait XP gratuitement Donc c'est pas mal Et en même temps, je me suis toujours demandé Quand tu es ailleurs comme ça Tu vois que tu as un mec qui vient crafter plusieurs items Moi, je prendrais un papier et je note Parce que techniquement Si le mec en craft plusieurs, c'est que ça ne coûte pas cher Le mec, je note et je refais les mêmes krafts et je les mets en vente Moi, je ferais trop ça en fait Alors, avec moi Ben Je suis trop cédé, je ne suis pas ça Il faut s'être trompé Ça, c'est possible Voilà, les trois koifs Tu vois, le mec voit que je craft trois koifs Il doit bien se douter que c'est pour faire des Kamas, non ? Merci bien. On a des légers. Bof. Pas mal. Et bof aussi. On s'en fout, de toute façon, on met tout au même prix. Notre but, ce n'est pas d'avoir des jets de la mort, c'est surtout de se faire des sous. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que comme vous voyez ma technique que je fais en vidéo, vous voyez que ce n'est pas, enfin, je ne pense pas que des gens pensaient ça. Je suis utile à genre prendre les kamas d'un autre perso ou quoi. Parce que de toute façon, des kamas, je n'en ai plus. Tous mes kamas, j'étais monté à 1 million sur l'Osamodas en faisant à peu près le même système que ici. Et tout s'est vendu entre guillemets en faisant juste des crafts et des trucs comme ça. Et je ne vais pas mettre moins cher, je vais mettre au même prix que le gars. Je ne me casse pas le marché. Et en fait, je suis monté jusqu'à 1 million de kamas en faisant des trucs comme ça. Et au final, j'ai tout donné à mon frère en lui disant, tiens, il est niveau 140, tu n'as plus besoin que moi. Moi, je suis stuffé, j'ai mon stuff pour les niveaux suivants et tout. Donc, tu peux les garder, je n'en ai vraiment pas besoin. Et donc, voilà. Et là, j'essaie de me refaire comme je peux avec l'ossage. Je dois être remonté à peu près à 100 000 en partant de zéro. J'ai juste vidé les ressources que j'avais dans ma banque, des trucs à 50k manité. Et j'en suis remonté à peu près à 100 000. Donc, comme quoi, il y a encore moyen de se faire des sous assez facilement, même quand vous n'avez plus rien. Donc, il nous reste 18 000. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait les investir. On va choisir des anneaux et on va regarder ceux que je vous disais avec des invocations. Ah, mais attends, je viens de repenser un truc. J'avais dit que je me craftrais moi-même un anneau. Un anneau de terre qui donnait des invocations. Ouah, la bégaderie qui vient de partir. Magnifique. Parce qu'il me semble qu'hier, j'avais regardé... Ça, c'est pas mal. C'est une de la sagesse des dégâts. Alors, que ça coûte combien on craft ? Bah, pas tant que ça, apparemment. Il y a juste les éboniques qui coûtaient un peu, mais... On regarde qu'il y a d'autres et on reviendra peut-être à ça après. Ça, j'en ai un sur le Samodas. C'est très bien. Il me semble que j'avais regardé un truc pour avoir une invocation en plus. Mais qui était terre ? Qu'est-ce que c'était ? Je vais voir si ça ne me fait pas tilt. Mais il me semble que hier, j'ai regardé... Ah, mais c'est peut-être juste qu'il n'est pas en ventre. C'était dans le bestiaire. J'avais fait ça. J'avais fait anneau. Invocation. Et alors, c'était le... C'était genre nouveau 50. Voilà, c'était ça. Anneau du coccyx. Il n'y en a pas en ventre de ces saloperies là. On va essayer d'en faire plusieurs. On va voir si on ne peut pas en faire 4 ou 5. Bon, 18 000 kamas, ça m'étonnerait. Mais bon, on va toujours essayer. Alors, 5 dents de Garlif. Un os surprise de Schaffer. 2 ébonites. Et une moustache de moustache. Bon, on va aller voir. Oh, j'ai juste regardé si il n'y en a pas. Et ça fait partie d'une panneau en plus. Ouais, l'anneau de coccyx fait partie d'une panneau. Franchement, pour 3 items niveau 40, ce n'est pas dégueu. On va aller voir ce que ça coûte au craft. De toute façon, il m'en faut un pour moi. Donc, au pire, c'est tout bénef. Je peux même en faire qu'un seul avec les 19 000. Alors, les dents de... Comment on a dit ? Garlif. Garlif. Dents de Garlif. Dents de Garlif. On va prendre les prix moyens. Non, les prix moyens, donc 147 unités. Comme ça, on ne se fait pas avoir au niveau des camions. Les autres sur PID, je tiens à faire. Chantassin. Voilà. 96 KU. Euh... Ouais. 97 KU, pardon. Ebonit. Ebonit. Putain, ça a augmenté les prix. 2066 unités. Et boostage. Allez, moustache de boostage. Ça, ça va coûter pas grand-chose. Voilà. Voilà. Alors, 297 unités. Donc, on reprend juste la calculette. On n'a pas grand-chose à compter. Donc, ça fait... Donc, ça fait... Donc, les 247 KU des Garlif. 9 fois 5, du coup. Ça nous fait... 1235 KU. Plus les 97 de l'os de chaffeur. Plus les 2066, plus 2066 des Ebonit. Plus les 277 KU de la moustache. Ça nous fait 5700 KU le kraft. 5761 KU le kraft. On va essayer d'en faire 4. Même si 5 aurait été mieux. Non, on va en faire 3, du coup. Non, j'aurais pas assez. On va en faire 3. Euh... On va essayer d'en faire 3. Donc, il nous faut 15 dents. On va récupérer déjà un peu de sous sur les dents. Parce qu'à l'unité, il coûte moins cher que le prix moyen. Voilà. On a les 15 dents. Il nous faut 3 autres chaffeurs surprises. Autres chaffeurs surprises. 1, 2, 3. Ensuite, il nous faut de l'Ebonit. Ça, ça va être chiant parce que ça coûte cher. Et c'est lourd. Voilà ce que c'est. J'achète par 10. Et je revends ce que j'ai pas bien. Mais non, je saurais pas en fait. Tant pis. Il m'en faut 6. De toute façon. Tac. Il me reste 3400 pour faire 3 moustaches de boustache. 1, 2, 3. Voilà. J'aurais investi à peu près 15000 kamas pour faire ces fameux anneaux. Mais comme ça, moi, j'en ai un pour moi. Et les autres, je peux les revendre. Et comme il y en a pas en HDB, je peux mettre à peu près le prix que je veux sans exagérer. Bon, j'ai envie, je vais les mettre vers genre 15000. 15000, ce serait super bien. Même 10 000. Non, puisqu'il y a une invocation dessus, donc ça peut être pas mal. On va voir. On a vu la vidéo est super longue. Ouais, voilà. On est presque à une heure. Tu peux revenir à terre. Il joue s'il te plaît. Mec, on le fait courir. Mais bon, on le fait expé en même temps. Donc, on va pas... Il va pas dire que c'est grave. Comme ça, on aura peut-être juste assez pour mettre en vente. Et alors, comme ça, on aura investi full. On devrait être dans les 220 000 à peu près en vente. Plus éventuellement les ressources. En plus, nous, on aura un stuff en plus pour remplacer cet affreux anneau de puissance. Donc, c'est une très bonne chose. On aura une invoque en plus. Donc, on pourra faire comme avant. Faire la roulette, plus le chaton, plus la roue de la fortune au tour 1, avec nos 7 PA. Donc, ça pourrait être pas dégueu en soi. Ça me plaît bien comme perspective. Et comme ça, on se sera fait pas mal de kamas. On aura fait une grosse vidéo. Mais bon, comme c'est la vidéo avant Noël, entre guillemets comme ça, vous avez de quoi regarder. Et après ça, à mon avis, je vais continuer d'essayer de me faire des kamas. Une fois que j'aurai assez de kamas pour pouvoir acheter le stuff niveau 80 à peu près, ce que je ferai, c'est peut-être que je passerai en abonnés. Je m'abonnerai peut-être genre une semaine pour voir. Et après, on verra ce que ça donne. Un, deux, trois. On aura fait un niveau 50. Un, deux, trois. On va regarder déjà lequel est le mieux. Celui-là me paraît pas mal. Comme ça, on le garde pour nous. Donc, on a notre invoque en plus. Et on va aller remettre ça en vente. On va voir parce qu'au niveau des taxes de mise en vente, qu'on n'a plus beaucoup de thé. Ah, mais au pire, non. Il y a les trucs qu'on a en banque. Au moins, comme ça, 2, ce n'est pas trop cher. Et comme il n'y en a pas. Oh, non, il y a 19 000 de moyenne. On va faire exprimant. Comme il n'y en a pas en vente. Par contre, il y a une autre logique. Voilà, 232 000 en vente ici. Et on va regarder. On va la poubelle. On va regarder à l'HDV ressources. Si on n'a pas encore des trucs en vente. J'ai pris ça en trop. Étonnant, ça. Pas grave, on va les prendre. On va remettre tout en vente. Comme ça, quand on reviendra la prochaine fois. Comme ça, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. 184. Comme ça, la prochaine fois qu'on reviendra, normalement, je serai dû vendre des trucs. En toute logique. Ça, on blinde bien les HDV. Parce qu'en fait, je suis bête. Parce que je disais que c'est la dernière vidéo avant Noël. Mais en fait, non. Demain, je sais jouer encore. Les HDV ne coûte que dalle. Donc, voilà. On a mis tout en vente. Donc, on a 10 000 kamas ici. 230 et quelques milles là-bas. On va se mettre devant la banque. Donc, on va enfouer la poubelle. Et puis, on va pouvoir se mettre en vente là. Parce que, voilà. En fait, on sera parti de 100 000 kamas au début de la vidéo. Et là, on est déjà techniquement à 250 000. On a déjà dit, voilà, magnifique. Donc, on est à 12 000. Donc, on aura à peu près 250 000. C'est parfait. Donc, voilà. On aura monté quelques niveaux. On aura fait pas mal de thunes estimées, bien sûr. On va voir ce qui va se vendre. Est-ce qu'il ne se vendra pas. Ce que je vais faire, c'est pendant la journée, j'essaie de venir mettre à jour les prix. Histoire que ça se vende. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode du Let's Play K Flip. Je vous dis à très bientôt. Et Joyeux Noël si on ne se voit plus d'ici là. Allez, salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501